Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, j'ai blagué au niveau de la jeune chambre. Quand cette conférence, c'était en Occident, la salle se rappelait. Vous savez que samedi, je vais à Montréal et je vais vous envoyer les photos. Ils seront près de 3000 à côté. Ici, c'est vide. S'il y a la fête, on ne va pas manger. Vous voyez le continent, il y a quelque chose. Soit on a été bouddits par le bon Dieu, mais il y a quelque chose. Et c'est pas la première jeune chambre. C'est-à-dire, quand il y a tout ce qui est renforcement des capacités, les conférences, parce que la jeune chambre a utilisé le monde en quatre zones. Afrique et Moyen-Orient, Euro, Asie-Pacifique et Amérique. Quand on vient sur le continent, le soir, parce que nous avons, c'est aussi fêté les jeunes. Il y a beaucoup de fêtes le soir. Le matin, c'est les sévénées, les conférences. Tout ce qui est brainstorming, cogitation, planification stratégique, les jeunes qui réfléchissent et qui veulent réinventer le monde. Le soir, c'est la fête. Pour une conférence de 600, 800 délégués, le soir, il y a environ 600 personnes. Et puis dans la journée, vous voyez à peine le tiers. Les cinq informations. On peut venir des grands conférenciers. Et vous allez, de l'autre côté, la planète, c'est autre chose. Les conférences, foules. Ils prennent note. Nous, on ne prend jamais note. Comme les collaborateurs, oui, patron, j'ai pris note. On dit, là, que la histoire est orale. Est-ce que vous imaginez que la bibliothèque brûle ? Imaginez la bibliothèque qui brûle ? Est-ce que vous imaginez un vieux mort, la bibliothèque s'est brûlée ? La bibliothèque. Vous savez, les Africains, ils n'en ont même pas le stylo. Ils ne prennent pas l'autre. Est-ce que vous avez le stylo ? Une technose. On ne dit pas, j'ai pris note. En plus, vous avez mille problèmes. Comment je vais piquer ? Comment je vais voler ? Je vais détester le tribalisme. Tellement, vous détestez plein d'histoires de destruction. Tellement, vous devez prendre note. Prenez pas l'autre. Après, vous sortez le stylo, c'était comment ? C'était très bien. Le monsieur a très bien parlé. Qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce que plus quelqu'un dit bon ? Ils ont fait mes nains camarades. C'est tout ce qu'ils retiennent. Bref, on cherche le plus petit division commun. Et non, le plus petit division commun. On doit être fier qu'un camarade vienne. Je dois être fier qu'un nigeria en vienne. Alors, pour la petite histoire, toutes les tenues de ma campagne, j'ai dépensé beaucoup de millions. Toutes les tenues, c'était fabriquables d'Ivoire. Tous les chéris ici, fabriquables d'Ivoire. Et tous les chéris de mon cabinet goé d'Afrique, fabriquables d'Ivoire. La musique de ma campagne, c'était Papawemma. Et la musique de l'élection, c'était Biscway. Rien de Camerounais. Parce que l'Afrique, ce qui nous suit, est plus fort que ce qu'il utilise. Si un blanc vient là, il nous regarde là, il connaît qui ? Il connaît qui ? Il connaît qui ? Il connaît qui ? Il connaît pas. C'est ce type de logique transformationnel. Le mindset. C'est pour ça que je suis venu en Côte d'Ivoire. Et mes amis, ça a pris, je ne devrais pas être ici. Parce que j'ai bien une femme familiale. Ma fille est très malade, depuis 39 jours. Elle a un soin intensif entre la vie et la mort. Mais j'ai dit, je viendrai en Côte d'Ivoire. Parce que chaque fois qu'il faut parler aux Africains, ou il faut être dur, parce que voilà les gens, les Africains, ils sont sur l'ordre, mais ils ne savent même pas qu'ils sont sur l'ordre. Leur aim, c'est d'aller à l'Occident. Et puis, vous avez vu, il y a 7 ans, au Cameroun Air France, avec 4 touchés, 4 touchés par semaine. Depuis un an, ils ont 11 touchés. Au départ de Paris, il y a 11 touchés sur le carton. Ça veut dire, une semaine à combien de jours? Une semaine à combien de jours? Ils ont 11 touchés. Ça veut dire quoi? Quels jours qui viennent? Les gens voyagent. C'est toujours plein. Ce ne sont pas les chinois. Et vous allez voir, tout le monde veut partir. Quittez. On n'avait qu'à quitter le continent. L'éveillage est transformationnel. Nuit raisons pour lesquelles ça ne doit pas marcher. Pourquoi on ne change pas? Vous avez les opposants, les sceptiques, qui sont contraignés par le changement. Ils ne veulent pas. Deuxième catégorie, ceux qui attendent de voir, bon, on va faire comment? ça, c'est au Camerouni. On va faire comment? Vraiment, là, ils attendent. Et puis, les partisans, mais ils sont très peu, et c'est eux qui sont dans cette salle. Les partisans du changement, qui croient qu'un mouvement peut naître, qu'on peut transformer le continent. Suite à l'annonce du changement, vous aurez des collaborateurs qui vont passer à un éventail de réactions émotionnelles. Le déni. Ils refusent de croire. On dit, c'est un académien, champion national. C'est encore qu'est-ce que vous voulez ça? C'est un rien, un peu champion, rien, rien. Donc, ils refusent. Vous dites, ils disent non, non, non. Tu dis même, c'est gratuit, viens ou pas. Non, 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 c'est encore un autre séminaire. Mindset. Et puis, il y a les gens, la colère, ils se rebellent, s'opposent de bons changements et refusent d'entendre un parler. Les élections en Afrique. On croit que là, c'est que vous faites le mal en jeu, on croit que les résultats. Regardez comment c'est tendu toujours quand il y a la vie des élections. La tension partout. Mais les autres, ils ont eu l'élection, il n'y a même pas. Nous, la sécurité, quand on dit élection, c'est la fin du monde. Quand on dit élection, c'est comme si on annonçait la fin du monde. Partout en Afrique. Je dis partout. Élection veut dire, pour ceux qui sont chrétiens, comme si c'était l'avocatrice. L'avocatrice. les gens prient, les messes, les messes, les événements prient, élection, ça n'était pas même dur que le Coran. Ils sont pris comme ça que l'Afrique devient le paradis, on ne peut pas prier comme ça. Et puis, la peur, la tristesse, bref, la résignation, nous sommes en place ici. On va faire Coran. On est venus accompagner les gens. Quand on veut, tous les Africains, les jeunes, nous sommes venus accompagner les gens. Il est accompagné. Il est accompagnateur. Regardez comment il s'est défini de lui-même. Il a un accident de parcours. Regardez, il n'est même pas fier de lui-même. Du coup, il a un complexe infériorité incroyable. Quoique le blanc à la souveraine. Le blanc, tout ce qui vient de blanc, j'ai eu la chance d'être président de la Ressence Blanche. C'est qu'à la juge j'ai eu 95% des morts c'est des blancs. Et j'ai été le président mondial. Donc je ne peux pas avoir autorité que nous sommes compétents. Mais le problème c'est dans la tête. Complexe d'infériorité. Vous savez, chez nous au Cameroun, il dit je monte en main. C'est monté, c'est une montée en Europe. la carte du monde est une fausse carte. Vous êtes au courant? C'est une fausse carte. Faites des recherches. C'est une fausse carte. Et regardez la carte du monde. L'Europe dépasse l'Afrique. Quand on regarde la carte, incroyable. L'Afrique, c'est les États-Unis. C'est l'Europe. C'est la Chine. Et une bonne partie de l'aide. En superfix. On se met, pas chaque fois le neveu qui est le canc, c'est maliste. Vous avez vu le résultat? Finalement, nous sommes une bande d'incompétents. On est ridicule. On se mouvre du groupe acte dans le monde. Pourtant, il y a les compétences. Et le compenser, ceux qui s'adaptent. Voilà lesquels que je vais passer rapidement. il y a quatre composantes du leadership transformationnel. La première composante, c'est l'influence charismatique. Vous pouvez être un leader transformationnel de même parce que vous avez fait cette influence charismatique. Vos collaborateurs vous admirent. Vos respectent et vous font confiance. Si on ne vous admire pas, il ne dit pas d'avoir peur de vous. Il n'y a pas de faire peur. Parce qu'un décret, on vous fait un petit décret, vous matez tout le monde, vous devenez un tyran. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'admiration comme le papa et son fils. Vous savez, quand un enfant a mis, et moi je peux le dire en 2010, quand on demandait à mon fils « Qu'est-ce que ton papa fait ? » Il dit « Papa, voyage ! » Et tout le monde se moquait. Vous savez, les enfants à l'école primaire ont demandé la profession du papa. Mon papa est avocat, mon papa est chef d'entreprise. Il disait toujours « Il fallait se travailler. » Il n'y en a rien. Mais il disait quelque chose d'extraordinaire. « Papa, voyage, il change le monde. » Il est fier de moi, mon fils. Et c'est quand il me regarde, je me vois. Il est fain de moi. C'est vrai, mon fils, c'est fain de moi. Il ne cache pas. « Then your tie is nice. » « Your shoe is gold. » « You know, I like it. » « How many of us ? » « Come on ! » « You want to inspire one person. » « Vous voulez changer le monde ? » « Changez la voiture. » « Qu'est-ce que votre épouse pense de vous ? » « Qu'est-ce que vos enfants pensent de vous ? » « Influence charismatique. » « Ça, ce n'est pas le diplôme. » « Ça n'a rien à voir avec le diplôme. » « Ça, c'est l'attitude. » « Parce que vous êtes cohérent. » « Votre enfant trouve que papa est cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. » « Deuxième composante, l'inspiration et la motivation. » « Vous ne pouvez pas être un leader transformationnel. » « Et vous n'êtes pas capable de vendre l'espoir à vos collaborateurs. » « Vous devez faire rêver. » « De par votre discours, de par votre comportement. » « Vous devez faire rêver. » « Si vous dites la Côte d'Ivoire, c'est comment ? » « Ah, Côte d'Ivoire, là. » « Cameroon, c'est comment ? » « Oh, Cameroon, là. » « Vous-même, vous ne croyez même pas. » « Vous voulez que les autres puissent vous suivre. » « Troisième composante, la stimulation intellectuelle. » « Ah, chers amis. » « C'est ici que l'acteur va mourir. » « Le film s'arrête ici. » « En Afrique, le mec, il a cinq masters. » « Cinq masters. » « Masters, c'est six masters. » « Finalement, c'est la fuite à l'avant. » « Le chômage, là. » « Il finit après le travail, il fait une autre. » « À la fin, il fait cinq masters. » « Et quand il termine tout un boulot, il lit, il n'a jamais lu. » « Dès que le travail, il n'a jamais lu. » « Un livre, ça. » « Dans son domaine professionnel, est-ce qu'il se remet en question ? » « Est-ce qu'il fait des séminaires ? » « Est-ce qu'il lit ? » « Qu'est-ce qu'il fait sur Internet ? » « Les gros consommateurs sur Internet. » « Vous produisez vous-même. » « Moi, je publie tous les jours. » « Vous devez influencer le monde en publiant. » « Pas seulement en consommant. » « Les gens, professeurs d'université, 20 professeurs, vous savez, je suis professeur en ceci. » « Et c'est là, les professeurs africains. » « Et comme ça, et puis tu as le papier par reçu. » « Tu dois travailler. » « 20 novembre, je ne marche plus. » « Je suis en juillie, j'ai déboîté ma démarche. » « Parce que c'est les avions. » « Mais ce n'est pas possible. » « C'est pour ça qu'on peut être présent éternellement. » « Si tu travailles là. » « Si l'éternité, c'est ce que je connais là. » « D'autres vont refuser. » « L'Afrique a besoin de leaders transformationnels. » « Cet instituteur, il doit boucher. » « Il doit inspirer ses enfants. » « Il doit faire. » « Et du coup, voilà. » « Une école où les enfants ne voulaient pas aller à l'école. » « Ou maintenant, tout se fait à l'école. » « Alors on s'est dit, mais qu'est-ce que ce monsieur a fait ? » « On n'a pas augmenté le budget. » « Excusez-moi. » « Rien. » « Mais là, il y a eu le résultat. » « Les leaders, les meilleurs leaders, surtout les leaders transformationnels, vont créer les meurs pays, vont créer les meures organisations, vont créer les meures entreprises. » « Le leadership est au centre du succès de toute organisation. » « C'est pour ça qu'on m'a invité. » « J'ai changé un peu le thème. » « Ici, on parle d'entreprise, n'est-ce pas ? » « Je parle plus de deux fois d'entreprise. » « Parce que là, si on oublie ce qui est essentiel. » « Le leadership est le vrai leadership, pas les privilèges. » « Le leadership n'a rien à voir avec une nomination, avec la fonction, avec la vie de l'enfant. » « Ceux qui transforme le monde n'ont pas le titre président mondial. » « Et puis quoi ? » « Ça ne vous intéresse pas ? » « Bon, c'est un impact que vous avez créé. » « Est-ce que tu as transformé ta société ? » « Parce que cette société doit être transformée. » « Transformée spirituellement, transformée économiquement, transformée... » « Il y a un industriel, il faut transformer l'Afrique. » « Si on veut avoir du temps pour poser quelques questions... » « Il me faut accélérer un peu. » « OK. » « Cinq minutes. » « On passe. » « Les dix qualités. » « Ah oui, les hommes sont en train de rire. » « Qu'est-ce que vous avez vu ? » « Quelqu'un peut me dire ce qu'il a vu ? » « Qu'est-ce que vous voyez ? » « Pardon ? » « Oui ? » « Il faut être honnête, qu'est-ce que tu as vu ? » « Qu'est-ce que tu as vu une femme ? » « OK. » « Qui a vu quelque chose d'autre ? » « Deux bonhommes qui dansent. » « Deux bonhommes qui dansent. » « OK. » « Et qui n'a rien vu. » « C'est possible. » « Dans la première qualité de l'énergie transnationnelle, c'est être visionnaire. » « Je vais aller rapidement. » « Je ne veux pas vous expliquer ce que c'est. » « Quelle est la qualité que je voulais mettre en balai ici, avec cette image ? » « Pardon ? » « La créativité. » « Oui, la créativité, l'hygiénosité, l'innovation. » « Innover, ça ne veut pas dire aller sur la planète Jupiter. » « C'est sortir de sa zone de confort et faire les choses différemment. » « On ne peut pas faire les mêmes choses de la même façon et attendre des résultats différents. » « On appelle ça la sorcellerie. » « Oh, la sorcellerie, si c'était le secret, la clé, l'Afrique sereine. » « Donc, ce n'est pas ça qui va nous aider. » « Hein ? » « Puisque petit cul, on ne parle même pas pour Dieu. » « C'est clair. » « Quelle est la valeur que je voudrais mettre en avant ici ? » « 5. » « Ok, l'intégrité. » « J'ai déjà. » « L'intégrité. » « Plus vous êtes une personne intègre, plus les gens auront confiance en vous et vous bâtirez une meilleure reputation. » « Quelle valeur ? » « Le courage. » « La persévérance. » « La résilience. » « N'abandonnez jamais. » « N'abandonnez jamais. » « Please follow your prayer. » « N'abandonnez jamais. » « Nos matawas, follow your prayer. » « Souvent, nous sommes même très proches. » « Mais vous savez, les gens, tout le monde nous voyager. » « Les amis, la famille. » « Ah, tu dis, tu veux être chef dans l'autre. » « Mais toi, dans la famille, tu as des achats dans l'autre. » « Il faut laisser. » « On te dit ça. » « Les parents, les parents sont impliqués à dire, il faut aller à l'arbre. » « Et quand tu as une robe, tu veux rentrer, tire un coup. » « Ne rentre pas ici, c'est l'enfer. » « Il ne faut pas aller. » « Les parents. » « Donc, s'il vous plaît, suivez votre aide. » « Ah, j'ai oublié. » « Il y a des enfants. » « Est-ce qu'il y a un moyen de discuter ici ? » « Ah, non, c'est bon. » « Tout le monde a enquête, donc. » « C'est bon. » « Dis à quoi ? » « Ah, vous m'avez déjà condamné ? » « Vous m'avez déjà condamné, c'est ça ? » « C'est ça, les Africains. » « Les gens qui lisent rien que le titre du journal, ils connaissent l'intérêt du journal. » « La courbe du livre, ils connaissent bien le livre. » « Les gens attirent. » « C'est ça ? » « Un peu de patience. » « Alors, quelle est la qualité que je voudrais ? » « La curiosité. » « En Afrique. » « Ah, il est telle tribu au Cameroun. » « Ah, il n'est pas ça. » « Il est pas maliqué. » « Ah, dès que je donne le nom, le nom. » « Ah, non, non. » « Eux, ils sont comme ça. » « Ils parlent pas de l'individu. » « Donc, évitons des conclusions actives basées sur nos préjugés. » « Quelle est la qualité ? » « Regardez, j'aime qui est ici. » « Voilà un parent. » « Ils sont allés regarder. » « Supposons que c'est un match de football. » « Ici, c'est la qualité. » « Le père, il a mis les trois tabourets. » « Vous avez le premier fils et le Benjamin. » « Bon, le Benjamin, est-ce qu'il voit le match ? » « Et vous l'amenez au stade, fait quoi ? » « Vous croyez que nous sommes allés au stade. » « Est-ce qu'il voit le match ? » « Et pourquoi il est allé au stade ? » « Vous croyez qu'il est content ? » « Et vous l'amenez au stade. » « Vous êtes entrés devant le match. » « Ah oui, clombard, dribbler, et tout, et tout, oui. » « Mais le petit est là. » « Il est là. » « Il est avec vous. » « Et toi, tu les gardes au match ? » « Et tu es à l'aise, tu les gardes au match ? » « C'est ce qui se passe en Afrique. » « Là, ce qu'il fallait faire justement, c'est de prendre ton tabouret, donner au petit, « Est-ce que le papa va le match ? » « Est-ce que le premier fils va le match ? » « Est-ce que le Benjamin va le match ? » « Tout le monde ne va pas le match ? » « Tout le monde n'a pas gagné ? » « Est-ce qu'avec ça, il peut avoir une guerre ? » « Zéro. » « Ça, il n'y aura jamais beaucoup à rame. » « Jamais crise angroforme du tout. » « Parce que chacun tourne son compte. » « Et regardez la réalité. » « Parce que la réalité. » « Là encore, c'est accepté. » « Regardez la vérité. » « Non seulement, mais il a pris pour tout le monde. » « Mais là, est-ce qu'il voit vraiment le match ? » « Quand tu entends qu'en Afrique, tu fais l'individuel à voler 3 milliards, 5 milliards. » « C'est pour quoi ? » « Qu'est-ce qu'il fait avec ? » « Parce que là, il y a les gars qui n'a plus le match. » « Est-ce qu'il voit le match là ? » « Là où il est là. » « Et du coup, petit là, il va racler ça. » « Et c'est ce qui va se passer. » « C'est ce qui se passe au continent africain. » « Amasser, conduire, amasser. » « Conduit, vous allez fuir. » « Alors que si c'est là, petit ici, il ne va rien faire. » « Tout le monde voit le match. » « Est-ce qu'il faut aller à l'école pour comprendre ce que je suis en train de vous dire ? » « Ce n'est pas le bon sens. » « Pourquoi on l'a amené l'enfant aller au stade ? » « Parce que là, il est au stade. » « Pourquoi on l'a amené au stade ? » « Au justice. » « Ce n'est pas méchant, ça. » « L'équité. » « L'optimisme, puisque le temps. » « Vous savez, j'aime obtenir le discours que je tiens, mais je suis naturellement optimiste. » « Je crois en la vie de l'Afrique. » « Je suis convaincu. » « Je risque de ne pas voir cette Afrique-là. » « Mais je vais me battre pour que mes enfants aient une meilleure Afrique. » « Sois optimiste. » « Je ne fais pas seulement pour vous-même, pour les générations futures. » « Et d'ailleurs, dans certains domaines, on a toujours cette inquiétude. » « Est-ce que les autres nous montrent ce qu'ils savent déjà ? » « On a cette inquiétude. » « Comment il fait pour ne pas avoir peur et continuer de former les gens ? » « Voilà ce que je voudrais savoir. » « Vu la qualité de la formation, est-ce qu'on peut avoir du support ? » « D'accord. » « Ok, c'est noté. » « Par rapport au talent que Dieu nous a donné. » « Moi, j'estime que j'ai été béni. » « Et quand vous êtes béni, vous avez eu une bénition pour les autres. » « Donc, je n'ai pas peur de partager. » « Et puis, la réponse, tu auras le slide. » « Donc, j'ai déjà remis au comité d'organisation. » « Donc, vous l'aurez. » « Ça sera le simple. » « Qu'on doit me reçoit. » « Et le président de Kakabé. » « Non, j'ai dit que le président de Kakabé fait essentiellement confiance aux jeunes. » « Mais je crois que j'ai répondu. » « Il a fait confiance aux jeunes. » « Vous avez déjà le mandat ? » « S'il vous plaît, allez au Rwanda, s'il vous plaît. » « Allez au Rwanda, s'il vous plaît. » « Pardon ? » « Pas de visa. » « Vous n'avez pas besoin de visa. » « Il n'y a pas, depuis trois ans, visa free pour l'Africa. » « À la repos, vous avez payé 30 dollars. » « C'est tout. » « Pas de visa. » « Pas de visa. » « Vous allez voir en 20 ans, ce qu'on appelle les déchets transformationnels. » « Il y a deux ans, il fêtait les 20 ans de la révolution dont j'ai fait une vingtaine de journalistes camerounais. » « Vous savez, quand ils ont terminé les dix jours là-bas ? » « Les camerounais, vous nous connaissez, non ? » « On est trop arrogant. » « J'ai vu les camerounais pleurer à la repos. » « Le Rwanda, c'est le paradis sur terre. » « Numéro un, pas numéro deux. » « Je suis à 29 pays africains et 89 pays dans le monde. » « C'est possible. » « C'est pour ça que je crois en Afrique. » « En 20 ans, il a chance. » « C'est le paradis. » « Les saletés que vous voyez à Bidjan, Douala, Yaoundelal. » « Il n'y a pas ce ravage. » « C'est propre. » « C'est propre et organisé. » « Vous laissez votre portable trouver. » « C'est possible. » « La corruption, c'est une tolérance zéro. » « Zéro. » « Zéro, car Amé va te tuer. » « Tolérance zéro. » « Je dis qu'il y a une tolérance zéro. » « Corruption, c'est comme sida. » « C'est comme cancer. » « Ne tardez pas. » « Le Rwanda, n'es-tu pas là. » « Il n'y a pas. » « Il a le ici. » « Pierre, il filme, il met sur Facebook. » « Et toi, tu dis, tu ne fumes pas. » « Tu ne vois pas. » « Mais tu avais. » « Il y a un problème. » « Tu ne penses pas. » « Une jeune fille. » « Il va deux semaines, une jeune fille. » « Tu dis, moi, je suis une fille sérieuse. » « Mais c'est ma copine qui est légère, qui fait tout là. » « Mais on te voit avec ta copine là. » « Puisqu'au moment, ton ami, je te dirais qui tu es. » « Donc, on ne choisit pas son père. » « On ne choisit pas sa mère. » « On n'a pas choisi d'être ivoirien au Cameroun. » « Mais on choisit ses amours. » « Choisis tes amours sur la base des valeurs. » « Ceux qui vont t'accompagner, la complémentarité. » « C'est valable pour les mariages et tout. » « Vous savez, on parle de partenaire. » « Jésus-Christ, quel était le disciple qui l'aimait le plus ? » « C'est dans la Bible. » « C'était qui ? » « Jean. » « N'est-ce pas ? » « Mais pourquoi ce n'est pas à Jean qui donne le batteur de commandement ? » « Il donne à qui ? » « Pierre. » « Pourquoi ? » « Pourtant, c'est noir et blanc dans la Bible que c'est Jean qui l'aimait le plus. » « Pourquoi ? » « Qui peut me dire pourquoi ? » « Rapidement. » « Pourquoi il donne à Pierre et non à Jean qui l'aimait le plus puisque c'est écrit ? » « Pourquoi ? » « Quelles sont les compétences ? » « Compétences ? » « Pas vraiment. » « Mais... » « Oui. » « Le charisme. » « Parce que l'œuf était pécheur. » « Pierre était pécheur. » « Donc, c'est un pécheur. » « Même pas la réponse. » « Oui. » « Le charisme. » « Je cherche la réponse. » « Pas trop ça. » « Pierre a compris la vision de Christ sur terre. » « Pas trop ça, oui. » « Pierre aimait la compagnie de Christ. » « Est-ce qu'on va applaudir ? » « Pierre aimait Jésus plus que même Jésus l'aimait. » « Est-ce qu'on peut dire ? » « Mais... » « Jésus aimait Jean. » « Est-ce qu'elle aimait, c'est vrai ? » « Faites gaffe. » « Faites gaffe. » « Et je le dis parce que maintenant, les aînés qui ont des entreprises, qui ont bâti les choses. » « Il arrive que le grand frère a deux ou trois enfants. » « C'est humain. » « Tu as peut-être le bé. » « J'avais dit que tu l'aimes beaucoup. » « Mais toi, tu sais qu'il n'est pas sur rur. » « Tu sais. » « Tu sais très bien. » « Au complet. » « Il fait des bêtises. » « Tu dis, mais c'est mon cœur. » « Vraiment. » « Et c'est le testament. » « Vraiment. » « Vraiment. » « Tu dis au notaire. » « Vraiment. » « L'enfant, il est. » « Mais... » « C'est mon cœur. » « Tu donnes ton entreprise à un voyou que tu connais. » « Et puis, il est un fils. » « Tu ne l'aimes pas beaucoup. » « C'est humain. » « Il existe ton enfant. » « Il dit, bah... » « Tu donnes l'entreprise à celui que tu aimes beaucoup. » « Copé. » « Ça existe dans les familles. » « L'enfant qu'on aime beaucoup là. » « C'est lui qui va finir la famille. » « Dès qu'il prend ça... » « Le premier jour là... » « Je t'ai fait 10 millions là. » « Un mois de nuit. » « Il te finit d'avoir 7 millions et demi. » « À peine un mois, l'entreprise est tombée. » « Il vend ça. » « Et les parents, tout le font. » « Choisis l'enfant. » « Tu peux ne pas trop l'aimer. » « Mais si t'es... » « Il est prêt à mourir pour toi. » « C'est valable même pour les collaborateurs. » « Récompenser les collaborateurs. » « Ils se battent tous les jours pour toi. » « Mais l'arbitraire. » « C'est humain. » « C'est pas forcément optimal. » « Il parle de tes enfants. » « Tu as trois. » « Je ne parle pas d'eux. » « Tes enfants. » « Jésus était smart. » « Il a dit Pierre. » « Parce que Pierre ne l'aimait plus que Jean. » « T'incomment, c'était... » « Dans le choix de tes amis. » « Choisis un ami qui est loyal, qui peut mourir pour toi. » « Pas l'inverse. » « Tu es là, tu cherches une femme. » « Ne t'aime pas. » « Tu fonces. » « Tu penses qu'il y a un bébé ? » « Si, ne t'aime pas, ne t'aime pas. » « Oui. » « C'est valable pour notre fille. » « Tu apprends. » « Tu commences au final, il te tape le jour. » « Mais tu peux appeler qu'il va changer. » « Il ne va pas changer. » « Si tu as tapé le premier, je vais te taper jusqu'à la fin. » « Sauf un miracle. » « Et le miracle, sauf dans la Bible que j'aime le miracle. » « Parce que l'électricité, c'est dans la Bible que Dieu a dit. » « La lumière est la lumière. » « Aujourd'hui pour la lumière, j'ai mon ami qui est à la société de l'énergie. » « Il faut construire le barrage. » « Le barrage, c'est cinq ans, mon ami. » « Il faut énerger le soleil. » « Il faut aller faire toutes les prières. » « Comment on fait en Afrique ? » « Il n'y a pas la lumière. » « Je suis désolé. » « Question. » « Merci. » « C'est moi qui pose grand-mère, mais qui ne se donne pas la moitié arrivée. » « Comment changer la mentalité ? » « C'est très, très difficile. » « Tu sais, quand on est leader transformationnel, le premier pilier, c'est la vision. » « Ce que je n'ai jamais compris, c'est ce que tu es en train de dire. » « Tu as vu quelque chose. » « Ta copine ou ta soeur, elle n'a pas vu. » « Mais toi, tu as vu la lumière. » « Elle n'a pas vu. » « Mais ce qui est dramatique, elle va réussir à te convaincre que tu n'as pas vu la lumière. » « Et tu vas suivre. » « N'oubliez pas, on est inspiré. » « Toute vision est inspirée par Dieu. » « Toute vision. » « Cette académie, tout est inspiré. » « Et dès que c'est inspiré par Dieu, ça veut dire qu'il y a une provision. » « Oui, c'est vision, c'est provision. » « Mais ce qui va se passer, c'est que le diable s'existe. » « Le maître m'a dit à cette cible. » « Vous savez, c'est dans la nature du scorpion du piqué. » « Mais c'est dans ma nature, en tant qu'homme, d'être bon. » « Le scorpion ne doit jamais me changer. » « Parce que je suis bon. » « Mais plutôt, je dois me battre pour changer le scorpion. » « Si tu as décidé d'être un agent de changement. » « D'être un leader transformationnel. » « C'est ta responsabilité de te battre. » « Parce que tu ne s'appelles à l'indéquation entre ta vision, tes valeurs, ta mission, ton esprit. » « Vous savez, je veux prendre un très mauvais exemple pour sortir. » « La prostitution. » « Il y a les jeunes d'art qui le font. » « Ils le font pas seulement. » « Mais il y a d'autres qui ne feront jamais ce métier. » « Ils préfèrent vendre un bélier de 1000 francs. » « Parce que ce n'est pas une question de pauvreté. » « Finalement, j'ai compris. » « Puisqu'il y a des prostituées qui ont 500 euros par jour en Europe. » « Donc, gagnent même plus d'argent qu'un ingénieur et tout. » « Ce n'est plus la pauvreté. » « Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? » « Il y a des dents qui font jamais ce métier. » « Pourriez-vous. » « Alors, toi, je ne change pas. » « Si tu as ta vision, ta passion, ta passion est d'être un agent de changement dans ta communauté. » « Ton père, ta mère, tes soeurs et tes amis peuvent faire la corruption, peuvent faire le climatisme. » « Mais sois comme ceux-mêmes qui vous disent. » « Sois bon. » « Puisque dans ta nature, ta nature c'est d'être bon. » « Et leur quotidien changera, tu seras l'homme le plus malheureux sur tel. » « Merci. » « Merci. » « Merci. » « Merci à vous tous qui êtes restés. » « Grand merci à Roland Comer pour ce partage formidable et fantastique. » « La première fois que je l'ai rencontré, c'était en Tunisie, à Amaret. » « Et la deuxième fois, c'était à Yamsokro. » « Merci en tout cas d'être venu partager. » « Nous avons besoin de transformer l'Afrique. » « Maintenant, c'est devenu une nécessité. » « À soi que c'est même en train de devenir une urgence. » « Et ce genre de sessions, ce genre de discours, c'est toujours très motivant. » « J'espère que tous ceux qui sont en face ont fait partie, vraiment. » « Chacun avec une décision. » « Parce que ça aussi, ça fait partie du projet. » « Oui, oui, oui. » « Il faut décider. » « Pas seulement constatant, il faut décider. » « Vous avez appris des choses. » « Dans les dix slides qu'il a passé, il y a peut-être une chose. » « Ils mettent en action. » « Dans le quartier, dans la communauté, tout ça. » « Et notre ami qui a demandé quand on peut démarrer. » « J'espère que l'autre, nos amis, c'est qu'ils sont en contact avec lui. » « Parce qu'il a été volonté. » « Et pour l'octobre, les enseignes, les enseignes, les enseignes, les enseignes, les enseignes. » « On le transforme. » « On arrive à transformer le quartier, la ville, le pays et le continent. » « Merci à vous tous d'être restés. » « Et puis, dernier, cet applaudissement pour notre famille. » « Merci à vous. 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 »